Roméo, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Monsieur Han. Bienvenue, on vous écoute. Oui, par rapport à cette intervention, quel regard porte la France sur cette intervention turque en Libye, à la mesure où elle soutient officiellement la part ? Alors, quel regard porte la France sur cette intervention turque en Libye ? Monsef Djaziri, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études politiques internationales de Lausanne. Vous êtes spécialiste de la Libye. Officiellement, la France soutient le Premier ministre Sarraj. Oui, en effet, officiellement et formellement, la France soutient le Premier ministre Sarraj. Mais en réalité, elle soutient aussi et surtout, j'allais dire, le maréchal Haftar et d'une certaine manière les opérations militaires que le maréchal mène depuis avril, donc l'année passée. La France s'est toujours dit opposée à l'offensive lancée justement sur Tripoli par le maréchal Haftar. Elle reconnaît et elle a reconnu à plusieurs reprises qu'elle soutenait le maréchal dans la lutte contre le terrorisme, mais elle a toujours dit qu'elle était contre cette offensive sur Tripoli. Oui, elle est contre l'offensive sur Tripoli, ça c'est un fait, dans la mesure en effet où elle reconnaît encore le gouvernement Sarraj, mais en même temps, elle reconnaît la nécessité de, disons, démilitariser les milices islamistes et terroristes à Tripoli. Et donc, dans la mesure où Haftar, son but est justement de démilitariser ses milices, et bien la France regarde d'une manière assez, disons, sympathique d'une certaine manière, l'opération de Haftar qu'il mène depuis avril passé. En tout cas, le président Macron a appelé son homologue turc vendredi dernier. Il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne, a insisté le président français lors de cet entretien. Vous avez une autre question, Roméo ? Oui. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude et appel au dialogue. Que risque la Turquie à intervenir ainsi ? Que risque la Turquie à intervenir ainsi ? Effectivement, il faut quand même le rappeler, mon chef Jaziri, la Turquie intervient à la demande du gouvernement d'Union Nationale. Le gouvernement, faut-il le rappeler, reconnu par les Nations Unies ? Oui. Alors, en effet, la Turquie intervient suite à cet accord qui a été conclu en novembre passé entre le président Erdogan et le premier ministre Sarraj, accord qui a deux volets, le volet économique et le volet, disons, sécuritaire. Et c'est par rapport à ce deuxième volet sécuritaire que la Turquie intervient ou va intervenir militairement en Libye d'une certaine manière sur la demande du premier ministre Sarraj. Que risque-t-elle la Turquie, si vous voulez ? Elle risque deux choses, en fait. D'abord, cette intervention est très mal vue, aussi bien par l'Union européenne que d'une manière générale, avec des nuances, bien sûr, par la communauté internationale. Alors, que risque la Turquie ? Par les Nations Unies, par l'Union africaine, de nombreuses voix s'expriment depuis vendredi pour s'inquiéter, justement, de cette intervention turque. Parfaitement. Et le risque pour la Turquie est de deux natures, si vous voulez. Le premier risque pour la Turquie, c'est de provoquer des alliances en Méditerranée contre elle, si vous voulez. Aujourd'hui même, il y aura une réunion en Égypte, à Ocker, des ministres des Affaires étrangères français, égyptiens, grecs et chypre, pour se concerter, pour savoir quelle est la réaction à manifester par rapport à cette éventuelle intervention. Ça, c'est le premier risque, donc, des alliances possibles. Le deuxième risque, c'est que la Turquie provoquerait des réactions nationalistes en Libye même, si vous voulez. Et donc, cela serait pour elle contre-productif que d'intervenir en Libye. Je vous renvoie à l'intervention des Russes en Afghanistan dans les années 80. Vous savez que les Russes étaient intervenus en Afghanistan pour sauver le régime pro-communiste de l'époque sur la base d'un accord, justement, militaire d'intervention. Et nous connaissons les conséquences de cette intervention. Alors, sans comparer les deux situations, mais il y a là un parallèle à établir. Et il est tout à fait possible que l'intervention turque provoquerait, si vous voulez, des réactions nationalistes qui seraient désastreuses, en fait, pour les Turcs, sans parler, en effet, de la mémoire collective par rapport à la présence ottomane en Libye, qui a été désastreuse à l'époque.